et bonjour à tous soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez tous très bien en tout cas moi je vais super bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur elden ring nous sommes à notre cinquième épisode ça passe super vite je me rends même pas compte que j'ai déjà tourné qu'on est à la cinquième vidéo en tout cas aujourd'hui on va continuer ce qu'on a débuté pendant notre dernière vidéo c'est à dire l'exploration de la péninsule larmoyante il nous reste du coup tout le côté ouest à faire et ensuite on ira faire le gros donjon qui se trouve ici deux trois petits de trois petits donjon liés aux pierres de forge et on aura fini pour cette grande zone qui est nécrolimbe on est parti directement dans le vif du sujet la dernière fois on s'est arrêté à l'église des pèlerins on a récupéré une larme de vie aujourd'hui déjà je vais pouvoir enlever ça et notre but ça va être tout simplement de faire le tour je pense que je vais faire comme ça tac 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 et partir ici je vais mettre ici un petit logo parce qu'on a un donjon à faire ici que j'ai oublié pendant ma dernière vidéo on ira le faire dès qu'on aura fini ce côté là tranquillement ok alors tout d'abord je voudrais juste vous montrer ici cette zone bon là ça fait un bout de temps que je me suis levé mais on a cet ennemi là ah bah dis donc qui sont les méduses et on a cet ennemi là donc c'était squelette qui porte des épées en ambidextrie donc ces deux épées courbées et pourquoi je vous montre cet ennemi tout simplement car si vous voulez partir avec un build ambidextrie très très puissant avec des lames courbées vous devez farmer cet ennemi là pour récupérer ses armes parce que ce sont les meilleurs pour débuter et vous pouvez aller très loin avec voilà petite information au passage c'est lié à ma vidéo concernant comment débuter un bill de saignement qui est disponible sur ma chaîne youtube ok on repart par là et on est parti je vais juste m'asseoir j'ai combien d'âmes j'ai quand même pas mal d'âmes le truc c'est que j'ai envie de les garder pour l'instant mais bon on va monter on avait dit l'endurance jusqu'à 20 je vais juste faire passer le temps jusqu'au matin lors d'être la journée et on est bon alors et un truc aussi que je n'ai pas montré je vous montrer tout de suite je avais parlé du fait de que vous pouviez partir avec un bill de saignement c'est à dire les deux katana et et que c'était pas trop mal vous pouvez aussi utiliser du saignement avec l'espadon saignorial il faut savoir que on a récupéré cette cendre de guerre là l'espadon saignorial sanguin qui se transforme en espadon saignorial sanguin en ajoutant du coup cette cendre de guerre là vous la mettez en sang vous avez vu qu'on a un effet passif qui vient d'être ajouté qui est l'accumulation de saignement donc maintenant mon espadon va faire des saignements et je vous montrer la cendre de guerre j'enlève ça voilà c'est ça alors si vous avez bien vu cette cendre de guerre là va consommer ma barre d'énergie mais aussi ma barre de vie en fait on prend de notre vie pour faire cette attaque c'est une attaque très 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 puissante vraiment vous pouvez faire des énormes dégâts et surtout avec l'attaque comme ça vous allez faire des saignements c'est quelque chose que je vous conseille pas voilà je vous le montre mais je ne vous conseille pas de faire ça avec cette épée tout simplement parce que le saignement c'est quelque chose qui se proc c'est une barre invisible qui va se remplir au fur et à mesure pour dès qu'elle est pleine va faire les gros dégâts de saignement la plupart du temps on va utiliser le saignement ou ce genre de centre de guerre sur des armes qui font des dégâts rapides alors que mon espadon n'est pas du tout rapide vous voyez que je prends du temps pour faire mes attaques et c'est pour ça que c'est pas très optique si j'utilise par exemple une dague et que je mets du saignement dessus hop vous allez voir que bas la barre de saignement va augmenter beaucoup plus vite vu que je fais des attaques bleus plus beaucoup plus rapide donc c'est pour ça que le saignement est mieux à être utilisé sur une arme qui fait des dégâts rapides par exemple si je fais ça ça va marcher vu que j'ai pas les stats voilà double dague double dague saignement en but d'extris et là je rigole plus là c'est vraiment au niveau de la vitesse d'attaque c'est beaucoup plus stylé certes vous allez faire moins de dégâts mais vous allez accumuler du saignement plus rapidement voilà c'est pour ça que bon pour l'instant moi je vais pas utiliser la sorte de saignement sur mon espadon par contre je viens de voir que le double dague c'est vraiment très très stylé peut-être qu'on passera à double dague à un moment donné à du build parce que bah c'est pas trop mal en vrai ok alors je vais juste enlever du coup on va rester avec détermination vous avez aussi ici l'épée c'est normal sacré ça va être à l'inverse on va mettre des dégâts sacrés sur nos armes enlever ça vous montrer regardez là j'ai un boost de dégâts sacrés allez les gars sacrés c'est lié à votre stat de froid voilà tout simplement et normalement il y en a une deuxième que j'ai pas récupéré faudrait pas que je l'oublie qui est pas trop mal aussi ok j'ai fait un petit tour sur ça je vais l'enlever et on va rester avec détermination que pour l'instant c'est très bien pour information détermination on va booster votre prochaine attaque allez on est parti on va partir par ici on a ici pas mal d'animaux si vous voulez les tuer pour récupérer des eaux pour pouvoir fabriquer des flèches est-ce que j'ai mis que on a un donjon je vérifie ici sur ma map mais normalement ouais on a un donjon juste ici que j'ai pas que j'ai pas mis faudrait pas qu'on oublie alors vous voyez l'espèce de gros mausolée donc c'est un mausolée qui se trouve là-bas en forme de tortue je vous en parle un peu plus tard ne vous faites pas attention il va bouger il va se balader un peu partout il va surtout faire du bruit mais on s'occupera de lui un peu plus tard nous on va venir ici aux ruines de Valetombe qui dit ruines dit passage secret en tout cas une cave juste ici mince je voulais mettre ma torche j'ai pas eu le temps la souris qui vient me me déranger pendant mon combat oh mais c'est pas vrai laissez moi tranquille ok il y en a un deuxième là-bas je booste quoi ? c'était quoi cette sorcellerie là ? ouh la vache ouh la vache ok ça commence ça commence bien je vais mettre ma torche alors bientôt on va avoir une lampe pour voir s'éclairer c'est juste que bah on n'y est pas encore mais bientôt ça arrivera un petit coffre dans le coffre on récupère du coup la faux ailée qui est une très bonne arme si vous voulez commencer ou si vous avez commencé en tant que elle est où ? elle est là en tant que joueur miracle oui c'est ça miracle parce qu'en gros elle va scaler donc elle va avoir un bonus d'attribut en foie en force et en dex et en plus elle va accumuler des saignements elle est vraiment vraiment très cool pour débuter votre run ok je viens de voir que j'ai pas le bon talisman et on continue allez hop ça c'est fait j'entends un scarabée mais je crois qu'il est là ouais il est là alors lui il est jaune ce qu'il veut dire normalement si je me souviens bien c'est une cendre de guerre oh bah super alors faut faire gaffe parce qu'il disparaît essayez de pas le faire disparaître ah non c'est ok renforcement divin c'est une sorcellerie tout simplement ici nous avons une jôle je sais plus du tout qui c'est on va s'en occuper je pense que celle là encore ça va un peu la faire la plus dangereuse c'est celle qui est là-haut alors je vous avais déjà dit les jôles c'est plus pour récupérer des objets des talismans etc vous pouvez pas invoquer à l'intérieur c'est vraiment combat c'est vous et le boss j'espère que c'est pas celui que je pense ça va c'est l'ancien héros de Zamour c'est faisable y'a pas de problème vous pouvez si vous avez mettre une graisse de feu moi j'en ai pas je vais mettre celle là de saignement attends j'étais pas prêt ah il va être pas des dégâts de givre c'est une barre vous voyez la barre qui se trouve en bas là dès que la barre est pleine vous allez vous prendre beaucoup de dégâts je vais essayer de la break avec des attaques sautées aïe je vais enlever mon talisman je vais mettre celui là là il va passer en P2 où il va faire plus de dégâts de givre waouh il est vraiment stylé cet ennemi vous m'attendez pas à ça oh le salaud qu'est-ce qu'il fait oh les dégâts que je lui ai mis là et ça c'est grâce à la détermination détermination comme ça votre prochain coup il fait beaucoup plus de dégâts j'ai plus qu'une fiole mais ça devrait le faire et voilà parfait et récupère du coup le saut sacrifié de Radagon et un autre talisman qui peut être assez utile mais qui peut être assez dangereux aussi parce qu'en fait c'est un talisman qui va booster vos statistiques là il va m'augmenter ma vigueur mon endurance ma force ma destérité mais je vais recevoir plus de dégâts voilà mais c'est quelque chose qu'il y a à prendre en compte on peut l'utiliser à certains moments ça augmente vraiment nos dégâts et tout on est un peu plus à l'aise mais on va prendre plus de dégâts ok pour l'instant on va pas l'utiliser on est bon on a fait ça nous on était en train de partir vers ici hop un donjon donc là on enchaîne la caverne la caverne devant le tombe on va s'asseoir j'ai combien de dames 4000 ah on va les utiliser 9000 même hop on a notre vent en endurance c'est bon pour l'instant est-ce que je commence je vais commencer à aller chercher 20 en vigueur alors celle-là c'était quoi comme je me souviens plus de celle-là que je vois les ennemis parce que sinon ça me revient pas ah ça y est je vois ok c'est une zone de poison vraiment vous allez vous balader là vous allez vous faire empoisonner comme jamais je vous conseille c'est d'utiliser je crois que je n'en ai pas mais je crois que je peux en fabriquer voilà des boulettes antidote je ne peux en faire qu'une donc je vais la garder pour la fin et en fait c'est tout simplement une zone où on ne va pas s'occuper des ennemis on va tout simplement tracer jusqu'à arriver au combat de boss vraiment on ne se prend pas la tête hop on essaye de passer comme ça en dehors du marais pour ne pas trop se faire empoisonner et garder du coup la boulette si vous en avez une pour la fin quand vous arrivez face au boss pour ça vous entrez vous n'êtes pas empoisonné ok je vais mettre ma boulette pour être tranquille et on est parti je ne sais plus qui c'est ah d'accord c'est une plante en fait il va falloir la taper ça ne va pas être si compliqué que ça du coup vous n'occupez pas du poison vraiment ce n'est pas si dangereux que ça hop on la break je n'ai pas eu le temps ok là c'est dangereux dès qu'elle fait ces filaments là essayez de les esquiver un maximum parfait on va tuer la petite et voilà et le médaillon d'ambre vert émeraude qui va augmenter notre barre d'endurance si vous l'utilisez je vais revenir en arrière juste pour m'asseoir histoire de d'enlever le poison parfait donc là on est bon alors c'est lequel celui-là que je ne me trompe pas nous on est là ah ouais c'est ça c'est celle-là qu'on vient de faire la caverne de Val-tombe et on doit aller là encore hop on va mettre un petit point je peux monter ici ou pas non dommage alors ici on a une très bonne zone pour pouvoir farmer le bouclier que je voulais parce que vous avez voilà tous ces ces soldats là sur place par contre il y a un chevalier de Kaelite de comment il s'appelle déjà j'ai oublié il est venu s'inviter à la fête alors que j'aurais vraiment voulu avoir leur leur bouclier c'est dommage ok donc vous pouvez tous les tuer si vous voulez les farmer non voilà on a un site de grâce juste ici en gros vous vous asseyez au site de grâce vous farmez les chevaliers etc 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 ok alors les meusolées comme ça là c'est tout simplement une zone de duplication de ruines de légendaires ou de ruines de boss en fait mais vous allez devoir la faire descendre vous pouvez pas rentrer vous voyez et pour la faire descendre vous devez lui nettoyer les pattes vous voyez qu'il y a des des crânes comme ça sur ses pattes vous devez toutes les enlever en tapant dessus hop on va passer par là elle peut vous faire des dégâts voilà vous allez voir à un moment elle va elle va se oula 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 elle va rentrer dans le sol non pas encore ah voilà ça y est hop là on recule c'est trop stylé c'est beaucoup trop stylé et du coup on a accès maintenant au mausolée j'ai juste vous montré parce que pour l'instant ça nous sert à rien vu qu'on n'a pas d'arme de boss et en gros en arrivant ici on va pouvoir dupliquer les armes de boss qu'on n'a pas tout simplement parce qu'en fait chaque boss donc c'est les gros boss pas les petits les boss obligatoires vont vous donner une âme donc une rune grâce à cette rune on va pouvoir acheter des objets et à chaque fois c'est deux objets et on a qu'une rune et en fait grâce à ça on va pouvoir dupliquer les runes pour pouvoir acheter les deux objets attention vous n'avez pas des mausolées illimitées vous en avez pas mal dans tout le jeu mais pas le nombre des runes de boss en fait si vous voulez avoir toutes les armes des boss et toutes les compétences des boss vous allez devoir faire du NG+, donc recommencer le jeu donc choisissez bien laquelle vous voulez dupliquer avant de le faire tout simplement hop église de Marika qui dit église de Marika dit larmes de vie je ne sais pas ce qu'il est venu foutre là hop on va pouvoir améliorer du coup on est du coup maintenant avec des larmes de vie plus 4 ça c'est stylé je peux enlever ça nous on va descendre ici vers le petit marais empoisonné là juste là mince mince voilà c'est de l'autre côté monsieur ok c'est de l'autre côté là vous pouvez esquiver tout le monde c'est des squelettes hop et nous on va rentrer ici pour faire avancer la quête d'un PNJ qu'on a déjà vu attention vous vous souvenez de Selene on va récupérer ici les clapets bien messieurs et en fait la Selene qu'on a vue un peu plus tôt dans le donjon qu'on a libéré ce n'était pas elle c'était un pantin c'était une projection d'elle la vraie Selene elle est là elle est emprisonnée vous voyez ça c'est la vraie donc juste parler lui ce qui va faire avancer sa quête et notre but ça va être de la libérer d'une façon très très stylée vous allez voir qu'est-ce que vous faites vous voilà très important de venir ici ça a avancé sa quête on s'occupe de ça après ça c'est une boule qui protège du coup donc c'est lié à l'académie de Lucaria donc l'académie des magiciens vous pouvez la tuer faites juste attention à ses magiques en plus il y a des pantins c'est vraiment c'est vraiment tout ce qui est lié à l'académie de Lucaria donc ce qui est l'académie des magiciens alors faites attention avec ces pantins là je vais vous montrer un truc qui est très dangereux déjà ils sont bah voilà en fait c'est des pantins si vous les tapez une fois ils vont devenir fous en fait ils vont être cassés ils vont attaquer très violemment très dangereusement donc si vous attaquez un pantin comme ça il faut être être sûr de pouvoir le tuer jusqu'au bout être sûr de le finir sinon après il vous tue salement je vais juste récupérer mes runes et on se barre ok on va vers la plage vers cette cabane là normalement c'est la cabane de l'artiste ou non c'est pas celle-là enfin hop on cabane du marchand ok c'est un marchand très utile parce que grâce à lui on va pouvoir acheter la lanterne donc c'est ce qui va remplacer notre notre comment ça s'appelle on va reprendre ici les pierres rien d'autre cet objet là peut être intéressant un peu plus tard on en parlera un peu plus tard sur ça on a des clés de pierre etc et du coup ça remplace notre torche en gros on a plus besoin d'utiliser une torche en main gauche il va nous suffire de le mettre moi je vais le mettre ici on va le mettre ici de mettre la lanterne dans notre raccourci pourquoi je la vois pas elle est là hop on la met là en fait maintenant il vous suffit de faire hop lanterne et voilà ça va être notre source de luminosité dans le donjon et du coup on peut avoir le bouclier au lieu d'avoir la torche en main gauche très utile de venir le voir hop on enlève c'est ici je crois la cabane de l'artiste on va aller la voir avant d'aller là-bas on va faire un tour par ici déjà on va aller hop on va passer par la plage parce que c'est vraiment très stylé avec tous ces ennemis sur la plage c'est vraiment très cool j'adore alors ça nous sert à vraiment rien de les tuer on a l'impression que c'est une bonne zone pour farmer mais il vous donne arrêtez il vous donne 36 dames c'est vraiment pas ouf alors est-ce que je me suis trompé mais je crois non en partant par ici normalement il y a il y a un scarabée ou un ennemi je sais plus c'est pas ici on a que les pieuvres attend j'en entends un je peux monter non c'est un rouge ah donc c'est pas ici je me suis trompé ok alors je vais me téléporter ça allait beaucoup plus vite hop on s'est déporté à la cabane ok de la cabane on va aller vers là hop ah c'est des sarcophages ok il y a des sarcophages à prendre donc des runes gratuitement hop ok j'avais l'impression que c'était par ici le une cabane mais pas du tout pas du tout ok on va pouvoir enlever ça on a bientôt fini les copains là parce que je vais aller voir du coup la tour qui se trouve ici passer par où par là on a l'arbre monde là bas ok nickel hop hop je sais pas si j'y vais tout de suite mais je pense que oui ça peut le faire je fais pas beaucoup de dégâts mais vous allez voir ça va peut-être prendre un peu plus de temps que d'habitude et jusqu'à maintenant ça va ok en venant ici on a ce coffre on l'ouvre on va être téléporté c'est un piège donc vous connaissez hein ça nous est déjà arrivé sauf que ça va nous emmener ça me fait rire parce que c'est incroyable de nous emmener ici bienvenue à l'endel la capitale royale euh vous voyez on est vraiment perdu ça me tue on est perdu en fin fond du jeu on est pas du tout censé être là mais bon on regarde un peu on ferme les yeux mais en fait le fait de venir ici c'est assez cool parce que ça va vous permettre de récupérer un bon talisman et récupérer un peu d'âme donc ici on active notre site de grâce je vais même être gourmand non on va pas être gourmand on a ici ce golem mais comme je vous ai dit on est dans une zone vraiment fin de jeu enfin pas vraiment fin de jeu mais très avancé du coup ce golem là est vraiment très puissant pas au niveau enfin si au niveau des dégâts parce qu'il peut vous one shot mais en fait il a beaucoup plus de points de vie que les golems qu'on connait mais c'est pas si grave que ça parce que vous connaissez la technique pour pouvoir le tuer c'est juste que ça peut prendre plus de temps hop voilà vous voyez sa barre de vie mais on va faire ça en boucle pour pouvoir le tuer parfait détermination épée à deux mains on y est presque oula j'ai pas eu le temps ah je suis dans le sol et voilà on récupère un peu de points de vie et surtout on vient ici récupérer le talisman de la larme bénie qui est un talisman qui est vraiment très stylé quand même quand vous allez l'utiliser vous allez récupérer des points de vie progressivement et en fait ça m'est déjà arrivé et ça peut arriver par exemple que vous êtes dans un donjon il vous reste plus de points de vie vous êtes devant le combat de boss vous vous dites j'ai la flemme de tout refaire il vous suffit de mettre le talisman et d'attendre simplement et vous allez et vous allez pouvoir récupérer des points de vie voilà on se barre d'ici on reviendra ici pas tout de suite mais on reviendra on retourne du coup alors nous on était ici donc on s'est téléporté on était là bah ça y est il nous reste un donjon ici un combat de boss ici le donjon qui se trouve au bout là-bas on va enchaîner on va enchaîner ça et ensuite il y aura le gros donjon en bas et je suis très content parce que j'ai l'impression de ne rien avoir oublié même si j'ai mes notes sur le côté avec la map et tout on a fait bien le tour de toute la zone il nous reste il nous reste 2-3 petits trucs à vérifier mais sinon c'est cool les quêtes de PNJ elles ont bien avancé et on va faire ici un donjon vous avez vu encore la statue là qui nous montre la direction hop juste ici les catacombes du valotombe donc à partir de maintenant on va pouvoir hop utiliser notre lanterne ok alors ici on a un chemin on peut activer moi je je suis paradin avec les clés de l'âme pierre ici là pour information cet ennemi là a une épée qui est vraiment très stylée si vous arrivez à la loot comme ça au début de game vous êtes vous êtes bien parti voilà j'ai pas eu de chance je l'ai pas eu hop un manuel de guerrier nomade on peut continuer allez on enchaîne ici ça va être des squelettes je vais pas me prendre la tête je vais juste récupérer ce qui est intéressant à récupérer alors pour information ce que je fais là si vous êtes pas assez habitués avec le jeu le faites pas parce qu'ils vont tous vous suivre ça peut être assez dangereux lui il m'a pas laissé partir il est pas drôle les dégâts commencent à être limités ok le but c'est d'y aller je vous avais déjà montré la technique de l'arc là ça va le faire il suffit de courir voilà je crois qu'ici il y a quand même des ennemis je suis plutôt sûr ouais bon c'est pas grave moi ce que j'aime bien faire c'est hop on active ça voilà ils se font ils vont se faire tuer par le feu ok on reprend un peu notre souffle est-ce qu'ils sont morts ou pas ok là c'est bon on tape là dessus on monte dessus on peut non allez remonte dessus et on peut continuer tu vas arrêter toi voilà nickel on a fait le tour on peut aller voir le le boss je me souviens plus du tout de qui est ce boss ça va être la découverte ah oui ok là je vais invoquer mes loups parce que celui-là il peut être très dangereux il va vous faire du saignement et voilà comme vous avez vu il fait beaucoup de dégâts donc je vais juste voilà essayer d'être à distance je vais changer ça on va mettre ça vas-y lâche moi c'est parti il se téléporte enfin il est vraiment très stylé mais qu'est-ce qu'il est chiant on arrive pas à le toucher il est assez fragile c'est juste que il se téléporte énormément et surtout le saignement c'est une catastrophe voilà l'ombre du cimetière et on récupère du coup l'utel l'acephale comme ça se dit et c'est cette cendre-là qu'on va utiliser parce que celle-là elle est vraiment très stylée pour l'instant on ne peut pas normalement parce qu'on n'a pas encore les stats il faut 104 en PC nous on est à 82 on va l'augmenter petit à petit mais en gros c'est celui-là qui va remplacer vos loups que vous allez pouvoir invoquer si vous le voulez bien sûr parfait on peut partir je peux enlever ça on a gardien de l'arbre monde on peut aller faire alors est-ce que je peux fabriquer oui on va fabriquer ici de la graisse incendiaire comme ça je vais pouvoir mettre du feu sur mon arme et pouvoir faire plus de dégâts tout simplement parce que en fait les gardiens de l'arbre je ne sais plus comment ils appellent ça les gardiens de l'arbre c'est juste un arbre miniature vous voyez c'est un arbre miniature dégueulasse qui craint le feu tout simplement et comme ça je vais pouvoir faire plus de dégâts vous pouvez invoquer vos loups si vous voulez moi ça ne sert à rien je le connais par coeur le boss normalement ça devrait le faire au niveau des talismans qu'est-ce que je peux prendre bah ça va on va rester sur les attaques chargées c'est le plus intéressant allez c'est parti on enchaîne on va mettre mon arme en feu et c'est parti super j'ai raté oui allez ça commence bien il est assez simple avec des roulades vous pouvez tout faire là on recule le coup de pied roulade il saute vous pouvez même faire comme ça hop une roulade vers l'intérieur quand il saute là on la break on continue alors dès qu'il fait ça vous allez loin et vous courez ah pinais j'ai pas eu le temps je me suis fait avoir par l'explosion et j'ai pas eu le temps de courir dès qu'il plante son grand marteau par terre vous éloignez un maximum et vous courez vous arrêtez pas de courir pour éviter ces attaques ces attaques de magie tout simplement que je me suis fait avoir allez on recommence hop attaque sautée là on saute vers l'intérieur on prend une petite potion oh l'enfoiré oh mais c'est pas possible mais c'est incroyable c'est toujours pareil je galère avec des ennemis qui sont qui sont pas ouf pas assez concentré je le prends trop à la légère en fait ah bah allez super il me l'a fait deux fois j'ai pas compris voilà nickel récupère mon endurance il va sauter on la break et voilà je suis concentré c'est bon dès que c'est concentration max c'est bon vous avez vu qu'avec cette arme là elle est vraiment très très puissante surtout avec les attaques chargées vraiment les attaques chargées avec celle là c'est vraiment cool on récupère du coup les perles de cristal alors la plupart du temps ça va être ça qu'on va récupérer ici ces perles là c'est ce qu'on va mettre dans notre fiole je vous avais montré auparavant c'est ce qu'on met elle est où inventaire tac voilà c'est ce qu'on met à l'intérieur de ça les fiolles de salut miraculeux tout simplement ok donc ça c'est fait et on a fini il nous reste un donjon juste ici on va directement aller là bas hop on se téléporte et je dois aller là alors je ne me souviens plus trop de l'accès je pense qu'il doit être par ici ouais c'est ça ok pas mal de libellules ici c'est pas trop mal pour farmer catacombes de l'empaleur très bien qu'est ce que je fais au niveau de talisman on va laisser ça ouais ça a l'air d'aller on va voir ce que c'est je ne m'en souviens plus déjà il y a les petits lutins là pierre de forge ok le combat de boss il est là il a tapé à côté là vraiment à mon avis la suite c'est à droite ici il n'y a rien ok il n'y a rien du tout ah oui ok là on fait attention hop on met la lanterne en fait le sol va se lever et vous écraser tout en haut donc il faut faire très gaffe et en fait la suite vous allez voir non tu fais avoir on va essayer de le faire monter voilà ça vous descendez alors ici qu'est-ce que nous avons des ennemis pas très dangereux je galère à les tuer eux vraiment je ne vais pas m'en occuper on va les laisser tranquille on va continuer accès à la droite on va prendre ici un loot ils sont beaucoup hein je vais mettre le talisman je ne sais pas s'il reste des ennemis mais au moins ça va me permettre de récupérer de la vie bon apparemment apparemment il n'y a plus personne si voilà oh mais c'est pas vrai comme ça je récupère un peu de vie gratuitement on arrive où là ah super ok bon bah c'est parti combat de boss il me reste 5 fioles parfait on va voir qui c'est c'est un chat ok bon ça va ah par contre il n'est pas tout seul il est avec ses copains là on va essayer de m'occuper des petits d'abord parce que ça peut être assez galère ok ça c'est fait il en reste un ok le chat maintenant bah le chat vous le connaissez hein et là on a le chat avec l'épée donc ça devrait le faire il va crasher du feu qu'est ce que j'aime pas cet ennemi c'est fou oh 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 Allez, ça dégage Le verre de l'arbre monde Ouais, super On récupère des cendres de semi-humain C'est un loot qui n'est pas vraiment obligatoire C'est un donjon qui n'est pas obligatoire De tout Mais bon, voilà, c'est fait Ok, très bien Alors, ça c'est fait, je peux l'enlever On a fini du coup vraiment tout ce qu'il y avait vraiment à faire Avant de faire le gros donjon On va directement s'attaquer au gros donjon Qui va aller assez vite, vous allez voir On va continuer la quête d'Irina Ensuite on aura ça à faire Ça à faire Et... Je n'ai rien oublié d'autre On a un petit loot à les récupérer Juste ici que j'ai oublié Et ça sera tout On partira vers le combat de boss Je vois que je suis à 52 minutes d'enregistrement Je pense que... Ça peut le faire On va aller faire le donjon Alors On est parti Attends, je vais... Oh, ça va, j'ai tout ce qu'il faut Là, je vais remettre ça Alors ici, ça va être... Bon, c'est pas si long que ça On a 2-3 endroits à aller vérifier Des coffres à ouvrir Et le boss à la fin Et surtout, on va avancer la quête d'Irina Qui est pas trop mal à faire Alors, on va avoir comme ça Tous ces... Alors... Je pense que c'est eux les semi-humains Pas les autres Je sais plus trop Quel est leur nom à eux Faudrait que je me renseigne Eux, ils sont tous là On va s'occuper d'eux tout à l'heure Là, l'important C'est de s'occuper des chiens C'est les plus dangereux en fait Pire de forge 2 Je commence à m'inquiéter Parce que j'ai toujours pas augmenté mon arme Mais bon, j'espère que ça le fera C'est surtout contre le boss Parce que ça peut être dangereux De pas avoir une arme Assez puissante Ah bah super Oh les chiens C'est une catastrophe Vous pouvez tout à fait Skip cette zone C'est à dire courir Et traverser tout ça C'est vraiment pas très grave De pas les tuer Ouais, on va laisser ça Je vais renvoyer l'ascenseur Moi j'espère que je vais pas mourir Mais je renvoie l'ascenseur Comme ça je suis tranquille Hop Saleté Ok, je crois qu'il y en a plus Il y en a peut-être un Caché Non il n'y en a pas Ok On va s'occuper De lui qui est là Il est en train de dormir Vous le connaissez par coeur Ne tapez pas sa tête Tapez Son dos Et voilà Et voilà Ça c'est fait Pire de forge Une On va vraiment pouvoir améliorer notre arme Ça va être vraiment cool Alors ici Ils sont beaucoup Ils viennent tous sur vous C'est la catastrophe Moi ce que je vous conseille C'est de prendre Des flèches Des dagues Tout ce que vous voulez Tout simplement pour les attirer Au pur et à mesure Ça va être vraiment Plus simple On peut même les tuer avec ça Ok Oh non Décidément C'est la catastrophe Je viens de commencer le donjon Et je fais n'importe quoi Vous savez quoi On va esquiver tout le monde Vous avez compris Vous pouvez les tuer Ça va vous ramener des runes Mais là ça y est On va avancer Je pensais vraiment pas Que j'allais mourir ici Vraiment Hop on va tracer Je vais juste récupérer Mes armes Qui sont un peu par là Je trouve que c'est assez facile Il suffit de Il n'y a pas grand chose à faire ici Lui je le tue Parce que sinon Il va me suivre Dans les escaliers C'est assez galère Enfin sur l'échelle J'ai 13 000 âmes J'avais pas vu Ok Ici on va en retrouver D'autres encore Là on est obligé De les tuer Ok Ok alors La suite c'est par ici Nous avant d'y aller On va passer par là Donc vous sautez là dessus Hop On descend ici Pour venir récupérer Un coffre Qui se trouve juste ici Avec une arme Emblématique La clé mort La fameuse clé mort Se trouve juste là Donc si vous voulez l'utiliser Elle est vraiment très cool C'est à peu près la même chose Que mon arme à moi Hop Lui il va se faire tuer Je crois que j'ai eu son arme Alors ici Il va y avoir pas mal d'ennemis Ils sont tous en train De se taper entre eux Vous voyez Donc amusez-vous Taper dans le tas Ouah Tu veux quoi toi Allez on va attaquer Ceux là Oh leur bouclier Sérieux J'ai vraiment pas de chance Des fois ça m'arrive Très vite J'arrive à avoir le bouclier Et là ça veut pas Ok nickel On va aller récupérer le loot là bas Une torche Barbelée C'est tout simplement une torche Et vous allez pouvoir faire des dégâts avec C'est une arme Comme une autre Ok On va monter par là En fait on est en train de revenir Au début On a fait le tour là Là on revient au début Hop On descend par là Nickel Là je vous conseille d'avoir des Ou des flèches Ou des Des dagues Parce que bah Eux ici Ils vont s'envoler Et ils peuvent être assez galères Je vais essayer de l'avoir avant qu'ils volent Là Comme ça c'est fait Et il y a ceux là Qui peuvent être assez galères Donc hop On leur jette des dagues Super On va essayer de De le toucher Super Qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Voilà Ok le deuxième Je sais pas où il est parti Je sais pas où il est tombé Je vais remplacer Je vais mettre ceux là Je sais pas où il est parti Ok Alors On a un petit détour à faire La suite Vraiment pour aller vers le boss Ce serait ici Vous avez même un Site de grâce Nous On va passer Par ici Et une petite échelle On va aller vers là Là il y a celui là Qu'on va essayer de faire tomber Mais quoi ? Ok ça c'est bon Ils sont en train de se battre Et nous on va taper dans le tas Oh bah super Oh bah super On va donner une lettre On doit donner ici A son père Et du coup Le roi du petit château Là du fort Qui est censé le défendre Mais il fait rien C'est Ok c'est bon Maintenant On va aller tuer le boss Et ensuite on reviendra le voir Parce qu'il est pas capable De le faire Donc faut qu'on le fasse Ok donc on passe par ici On va pouvoir aller au site de grâce Juste derrière Hop je peux enlever ça Et on descend Donc là on est un peu plus dans Dans une partie Où il va falloir avoir de l'équilibre On va faire quelques sauts à droite à gauche Si je vais là-bas Il y a rien à part la descente Non on va descendre ici Parce que sinon on va rater un loot Hop on descend là On récupère ici Une clé de pierre Normalement Ouais normalement On prend pas trop de dégâts Quand on descend d'ici Ça va Ok parfait Là on va pouvoir s'occuper d'eux J'ai changé mon talisman Pour l'attaque chargée Ça Normalement je peux les one shot Voilà Beaucoup plus simple Ici Il y en a un juste là On récupère ici De la viande de tortue Ça ne sert à rien On récupère quand même Voilà parfait Là on a ces espèces de limaces dégueulasses Qui sont très galères à tuer Vous voyez c'est assez galère A part si vous avez des dégâts élémentaires Si par exemple J'imprègne mon arme de feu Vous allez voir que je vais faire beaucoup plus de dégâts Ah vous avez vu Ça va beaucoup plus vite Elles sont très sensibles Aux dégâts élémentaires Ok Ici on a Le roi de ceux là Enfin le roi Il est un peu plus puissant On essaye de Pas se faire avoir Ok on va monter ici 15 000 âmes Je joue avec le feu Vraiment Normalement il y a un coffre Ouais Installation de l'âme double Je crois que ça Ça améliore le dernier coup Quand vous jouez en l'âme double Je ne me souviens plus Fais voir Améliore le coup final Des enchaînements d'attaques Voilà tout simplement Ok de là on va tomber Sur ce toit Et on retombe Juste ici Un petit ingrédient Là si vous voulez récupérer Des potions Il vous suffit de tuer L'escarabée rouge Ne vous inquiétez pas Il y a un site de grâce Dans pas longtemps Alors là ça peut être dangereux Faites attention Il faut sauter sur les poutres Hop On descend tout doucement On récupère ici Une pierre de forge Et là ça peut être galère Donc essayez de vraiment Viser Donc mettre les pieds De votre personnage Au bon endroit Et avancer tout doucement Et là ce que je vous conseille C'est de tomber Du côté gauche là Vous voyez vers la porte Comme ça vous vous barrez Pour pas tomber En plein milieu des rats Qui peuvent être Assez galère Voilà parfait Il doit en rester normalement Vous voyez Si vous tombez dans l'autre sens Tous les rats peuvent vous faire Pas mal de dégâts Et on aime pas trop ça nous Oh vous allez pas me tuer ici Parfait Ok nickel Maintenant on peut tuer celui là Et récupérer ici Le fouet Si vous voulez jouer fouet Allez-y Tout de suite à gauche On récupère Un site de grâce Qui est le site de grâce Qui va nous donner accès Au combat de boss Alors on se prépare Pour le combat de boss Je vais m'asseoir Je vais aller avec mes 15 000 âmes Je n'en ai rien à foutre Et Je vais rester comme ça T'as l'aissement de la hache C'est très bien Ça va être un combat de boss Au corps à corps Donc pas de problème Vous pouvez aller jusqu'au bout Récupérer le loot C'est pas un loot très important Vous avez ici Un géant semi-homme Et normalement au bout là-bas Il y en a un qui vole Moi je n'ai pas envie D'aller les voir Je vais juste sauter Juste ici Et Direction Le combat de boss Alors ça va être Contre une Arrêtez Ça va être un combat Contre une chimère Léonide Je crois ça s'appelle Pas si compliqué que ça Je vais essayer De pas Trop me fail Et le but Ça va être vraiment De Break Break la chimère Ça va On fait quand même Des dégâts Je pensais qu'on allait pas faire Autant de dégâts Contre lui Pour l'instant Il est en phase Une On va dire Et bientôt Il va s'énerver Il va Oh la la Il va avoir un boost Sur son arme Il peut être Assez dangereux Donc faites attention Ah là Il s'est boosté Il a reculé Un peu Oh le mauvais Timing Oh les dégâts Que je lui mets C'est fou Là je fais n'importe quoi Là elle est boostée Ok On y est presque Par contre Je n'ai plus de potions Ce qui est assez dangereux Oh les dégâts Qu'il me fait Ah J'étais presque J'étais presque J'ai fait Qu'est-ce qu'il fait Il est parti où J'ai fait beaucoup Trop d'erreurs Arrêtez Ne me tirez pas dessus Alors frérot Tu vas me laisser Prendre mes armes Ce serait cool Ok Décidément Aujourd'hui Je meurs beaucoup C'est dingue Je vais voir Ma barre de vie Elle commence à être Petite Ce n'est pas possible Ou quoi On est à 20 C'est vrai que Je n'utilise même pas Le bouclier Je n'avais même pas pensé Je pourrais utiliser Le bouclier Je n'avais pas pensé C'est parti. Bon voilà j'ai fait un petit cut parce que je galerie de trop je sais pas ça y est je suis fatigué et je fais n'importe quoi donc j'ai fait un petit cut et vous avez vu le combat où j'ai réussi où j'ai invoqué les loups j'en avais marre et du coup ça s'est bien passé voilà je vous laisse pour la suite. Bon du coup voilà ça y est bon j'ai un peu pété un câble le fait d'avoir perdu toutes mes âmes m'a mis dans tous mes états et ensuite je mourrai en boucle bêtement. Mais en fait j'ai pris un risque de venir ici sans augmenter mon arme parce qu'il faut savoir que mon arme elle est encore plus 3 donc je fais pas énormément de dégâts et surtout j'ai pas assez de défense. Mais bon ça s'est bien passé on l'a tué et maintenant on va pouvoir partir d'ici. Donc le mieux à faire ici c'est pour retourner voir le parce que là faut qu'on retourne voir le père du coup le chanderlan et de gare et je pense je sais plus si je pars d'ici ça peut fonctionner on va essayer. Sinon faut qu'on refasse tout le chemin c'est pas drôle. Ah non je vais pas pouvoir passer par là. Et si je monte ici... Non ici non plus je vais pas pouvoir... Ouais je suis obligé de faire tout le tour. C'est pas très grave on va faire le chemin en vitesse. Ah je suis un peu dégoûté j'ai perdu mes 15 000 âmes mais bon c'est pas très grave allez. C'est rien 15 000 âmes vous allez voir que plus on va avancer plus 15 000 âmes c'est que dalle. Mais je pensais pas galérer autant contre lui c'est fou. Allez hop on met la petite lanterne. Et on va courir aller le voir donc on est obligé de faire tout le chemin. On va essayer d'esquiver tout le monde, pas trop se faire avoir. Ah le chien m'a suivi carrément. Hop on l'esquive celle-là aussi. Hop. Nous on va passer par ici. Et voilà. Donc on épuise ses dialogues comme d'habitude. Voilà parfait. Dès que vous avez fait ça on va se téléporter. Donc ça serait bien qu'il me... Il m'oublie. Il veut pas m'oublier. Ok on va passer par là. Je peux sauter ici ? Oui. Le chien. Ouah mais vous voyez que pour tuer un chien il me faut trois coups c'est qu'il y a un problème. Ok dès que vous avez fait ça on retourne ici au pont du sacrifice. En fait là on a trouvé Irina au tout départ. Et normalement son père est là. Voilà. Son père est là. Et Irina est morte. Et on voit son visage là. Ah ouais. Donc on lui parle. Je peux avancer sa... sa quête. On va se rasseoir. Et il va partir. Et on le retrouvera un peu plus tard pour la suite de sa quête. Donc là sa fille est morte et il va vouloir se venger tout simplement. Et vous voyez il n'est plus là. Et elle elle est décédée. Ok c'est fini. On a fini sa quête. Je suis content. On a fini le donjon. On a quand même galéré mais on a quand même fini le donjon. Ok. Je vois la vidéo. On est pas mal. Il nous reste juste à faire les cavernes pour les pierres de forge. Et on aura fini toute cette zone. Alors ce qu'on va faire on va se téléporter. à l'église de Marika. On va récupérer une petite cendre de guerre. Je vais vous montrer le portail de téléportation. Et on va s'arrêter là. Donc pour le portail de téléportation il suffit de passer juste ici. Et d'activer ce portail. Donc ça c'est concernant la quête de D. C'est lui qui nous a montré ce portail. C'est lui qui nous a montré ce portail. Et il va nous téléporter super loin en Khylid. Donc on est à la Tertre Draconique. Attention derrière vous. Ne touchez pas à cet ennemi là. Il va vous one shot à une vitesse. Vous n'allez rien comprendre. Il vous suffit de venir ici. Vous venez au Sanctuaire Bestial. Vous activez du coup le site de grâce. Et ensuite voilà. C'est lui le Clercobestial. Et c'est à lui que vous allez donner les mortefleurs que vous avez. Donc vous pouvez donner déjà ces deux là. Lui il le prend et il vous donne à la place. Voilà. Donc là on a une fronte bestiale. Donc c'est un sortilège. Il vous a donné le saut de griffure. Il sert à lancer ce sortilège. Et l'œil de bête c'est un objet que vous allez garder sur vous. Vous n'allez pas l'utiliser. Et en fait dès que vous allez vous rapprocher d'un ennemi qui pourra vous donner la mortefleur il va trembler et vous dire un ennemi est à côté de vous. Vous pouvez le tuer. Ah enfin ! Allez, allez au bastion de la table ronde. Enfin ! On va arrêter sur ça. Je vais vous présenter la table ronde. Donc ça fait une vidéo un peu plus longue que d'habitude. et on avait pas mal de choses à faire. Et au moins là on a fini. Ok, la table ronde c'est ici. Je vais tout simplement... Oh ! Un petit truc que je n'avais pas vu auparavant. Ça c'est nouveau. Je vais tout simplement... Je sais que je vous embête mais je vais revenir ici. Parce que j'ai vraiment envie de vous prendre la... de vous faire prendre la cendre de guerre qui se trouve ici. Donc on retourne hop ! Par là. Niveau de la tortue on part à droite. Et juste ici on a cette cendre de guerre. Voilà. La cendre de guerre l'âme sacrée qui est vraiment pas mal qui vous permet de mettre des dégâts sacrés sur votre arme. Ok, nous on va aller à la table ronde. Je vais vous montrer et vous présenter à peu près la table ronde le bastion de la table ronde qui est donc notre QG. Vraiment c'est ici que tout va se passer. Tous les PNJ importants vont être ici. Le forgeron etc. Donc on est parti. Donc la table ronde c'est celle-là. Elle nous permet elle nous sert de site de grâce. Donc voilà elle peut nous servir comme un site de grâce. Et on a pas mal de PNJ. Alors on a ce PNJ là on a une quête avec lui. Donc c'est Corrine Donc elle va vous demander si nous on voit la grâce vous pouvez mettre oui on s'en fout ça ne changera rien et on va pouvoir acheter des sorts de miracles. En vrai on va des incantations vous voyez qui est liée à la foi. Donc les dégâts de feu on a des boosts on a des soins etc. Nous ça nous sert pas mais il faut savoir qu'il est là pour l'instant. On a dit on a rencontré auparavant qui est ici. Celui qui nous a envoyé voir le clair que bestial donc parler lui pour avancer toutes ces quêtes donc dévoyer un PNJ de toute façon épuiser tous ces dialogues. Donc lui il va nous donner des incantations lui aussi vous voyez il y en a deux pour l'instant qui encore des incantations liées à à la foi donc c'est des miracles mais aussi l'intelligence. Ici on a un nouveau PNJ qu'on n'a pas encore vu. Voici Dialos on a une quête avec lui aussi donc on parle pour éviter tous ces dialogues et on verra ça après. Si on passe par ici normalement il n'y a personne on peut sauter en bas là mais on ne va pas y aller tout de suite. Dès que vous sautez vous allez le faire envahir on s'occupera de ça un peu plus tard. On continue notre tour on arrive ici ça c'est nouveau c'est arrivé il n'y a pas longtemps en gros ça nous permet d'accéder au combat de PVP avant il n'y avait pas ça ici ça fait très bizarre de le voir là mais en gros ça nous emmène vers le Colisée que je vous avais déjà parlé un peu plus tard et ici nous avons Gideon qui est là plus pour vous donner des informations concernant le lore ou concernant les étapes du jeu donc parlez-lui là on a une porte qui n'est pas encore ouverte et nous avons deux chemins nous avons le chemin de droite et le chemin de gauche si je pars vers la gauche on a quelques portes qui sont fermées on a ce PNJ là qui pour l'instant ne parle pas elle va juste rester là on récupère les mautes et si je continue on a une porte fermée et on a ici les sœurs donc la carcasse des servantes jumelles qui est un un PNJ un marchand qui ne bougera jamais et on va pouvoir lui donner des perles cinéraires donc les perles cinéraires on n'a pas encore vu mais c'est ce qui va permettre de débloquer les différentes choses qu'elle va pouvoir vendre donc déjà dès le début ici ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter ici la masse on utilisera ça un peu plus tard je vous en dirai plus vous pouvez acheter si vous voulez le mémolyte ça vous rajoute un emplacement de mémoire gratuitement comme ça gratuit vous avez des clés vous en avez besoin et c'est tout si vous voulez changer d'arme vous avez beaucoup de choix le cimetère est vraiment pas mal en tant qu'épée courbée vous avez ici l'épée en stock donc c'est la rapière vraiment très stylée aussi la rapière liée à la magie c'est vraiment très cool j'avais fait une run avec c'était vraiment très cool vous avez un très bon bouclier si vous n'avez pas appris le bouclier que j'ai vous avez celui là et l'armure on s'en fout un peu voilà ça c'est cool et de l'autre côté hop de l'autre côté nous avons notre marchand notre marchand notre forgeron pardon donc lui voilà il s'appelle Hug 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 lui il va pouvoir nous augmenter notre arme à plus de plus 3 donc c'est lui notre forgeron attitré c'est avec lui que vous allez pouvoir bosser sur vos armes les cendres de guerre pareil vous pouvez le faire avec lui vous pouvez dupliquer les cendres de guerre je vous en parle après pour l'instant de toute façon on ne va pas l'utiliser vous pouvez lui vendre des objets donc c'est à lui que vous allez pouvoir vendre toutes vos runes pour récupérer des runes tout simplement et bon il n'y a pas de quête avec lui mais vous pouvez lui parler il n'y a pas de problème si je descends ici on va avoir une zone cachée on va pouvoir libérer grâce à des clés lampierre pour l'instant ça ne sert à rien d'y aller on verra ça un peu plus tard gardez vos lampierre et je viens juste ici hop on a un autre PNJ donc c'est Fia on a une quête avec elle aussi pour l'instant je ne vous en parle pas trop pour l'instant refuser et on verra ça après et si vous voulez c'est quelque chose qui est vraiment cool c'est que vous pouvez utiliser ici la coiffeuse pour modifier votre apparence voilà c'est quelque chose qu'il y a à savoir vous pouvez devenir un homme vous pouvez redevenir une femme l'âge et tout simplement voilà vous pouvez tout changer si vous n'êtes pas content de votre apparence vous pouvez le faire moi je ne vais pas le faire parce que je l'aime bien et on a fait le tour pour l'instant on a des salles qui sont fermées elles vont s'ouvrir au fur et à mesure de notre aventure mais voilà vous êtes arrivé à notre hub central pendant ma prochaine vidéo je vais m'occuper de faire les deux autres mines pour récupérer des pierres de forge je vais augmenter mon arme vraiment au maximum que je peux et on finira la vidéo par le combat de boss alors normalement mes combats de boss seront des vidéos à part exceptionnellement la prochaine vidéo va avoir les deux cavernes pour les pierres de forge ainsi que le combat de boss ensemble tout simplement parce que si je fais la caverne maintenant vous allez avoir une vidéo beaucoup trop longue donc ça va être avec la vidéo du boss qui sortira qui sortira normalement en même temps que cette vidéo donc si vous voyez cette vidéo là la vidéo de combat de boss arrive en même temps c'est deux vidéos en fait pour information dès qu'il y aura un combat de boss à faire la vidéo sortira ensemble donc il y aura deux vidéos la vidéo où j'ai exploré et la vidéo du combat de boss juste après comme ça en fait dès que vous avez fini l'exploration avec moi vous n'avez pas besoin d'attendre la vidéo du combat de boss le lendemain elle va sortir au même moment voilà donc une vidéo très longue j'espère que ça vous a plu on a fini de tout explorer Nécrolimbe tout ce qu'il y avait à faire ici on a fait comme je vous ai dit il nous reste juste deux donjons augmenter nos armes et on est parti pour notre premier boss obligatoire qui se trouve juste ici je vous remercie beaucoup je fais un petit résumé j'ai oublié qu'est-ce qu'on a fait on s'est occupé de tout le côté ouest de la péninsule larmoyante on a libéré Selene pour sa quête on a récupéré deux trois trucs intéressants par ici ensuite on est parti directement à ce donjon là qui n'est pas un donjon obligatoire mais vous avez une quête avec un PNJ qui est Irina vous avez un combat de boss ici à la fin pour récupérer une arme que je ne vous ai pas montré je vous montrerai un peu plus tard voilà on a fait les petits donjons qu'on a oubliés on est remonté ici pour utiliser le portail que nous avait donné des dés qui nous a emmené ici voilà un endroit qu'on ira mais bien 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 plus tard on s'est fait aussi téléporter tout en haut là-bas pour récupérer un bon talisman et tuer un ennemi voilà c'est tout ce qu'on a fait d'intéressant aujourd'hui merci beaucoup je vous reprends dans pas longtemps du coup si vous suivez la vidéo du boss et on se retrouve très bientôt pour la suite de l'exploration prenez soin de vous c'était votre poto richou à très bientôt peace et on se retrouve